Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la croix du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 318 et qu'est ce qu'on va faire on va prendre des chutes de contreplaqué et essayer de faire un truc avec c'est parti j'ai beaucoup de chutes de contreplaqué avec la construction des boîtes à lire et plutôt que les jeter je vais essayer de les réutiliser et faire quelque chose d'utile comme ici un tabouret je commence donc par faire un micro plan et déterminer les tailles de mes différents morceaux Le but ici va être un peu comme pour le damas de contreplaqué de reformer des plateaux avec des morceaux de contreplaqué collés sur le champ donc dans le mauvais sens je sélectionne donc des bouts de chutes à la bonne taille Je taille d'abord un des côtés à la scie à onglet pour avoir une face droite puis je mets en place un arrêt pour faire toutes mes coupes et avoir des morceaux de contreplaqué de la même taille Je fais ça pour les morceaux qui vont servir pour l'assise mais aussi pour les morceaux de contreplaqué qui vont faire les deux pieds de mon futur tabouret Musique Maintenant que tous mes morceaux sont coupés j'ai protégé mon établi avec du scotch transparent et je vais coller tous les morceaux de contreplaqué avec de la colle à bois en décalant un morceau sur deux pour créer des espèces de dents Musique Ces fameuses dents vont permettre de faire l'assemblage final entre les trois panneaux mais avant cela j'ai mis une bonne dose de colle et je mets le premier plateau en serre Musique Je reproduis exactement le même processus pour les deux autres plateaux en essayant d'avoir un assemblage le plus plat et correct possible Musique 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 Une bande neuve avec un grain bien agressif de 40 va me permettre de rattraper les petites erreurs de collage et de mettre tous ces plateaux bien droits Musique 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 Je passe ensuite à la ponceuse excentrique pour effacer certaines traces de ponçage de la ponceuse à bandes un poil trop agressif Musique 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 Comme pour tous mes tabourets je vais percer une poignée centrale qui est composée de deux trous percés à la fraise à bois et reliée par un petit coup de scie sauteuse Musique 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 Quelques micro ajustements à la râpe et je peux mettre un petit quart de rond à la défonceuse pour rendre la prise en main plus agréable Musique 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 Maintenant que mes trois plateaux sont prêts on va passer à la phase stressante le collage et là rien de bien compliqué je mets de la colle dans tous les espèces de doigts et j'assemble le tout Musique 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 Cette technique permet une surface de colle importante et devrait faire une structure super solide Je finalise la mise en place à coup de marteau l'assemblage est un peu serré quand même Musique 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 Et je reproduis le même processus pour le deuxième pied avant de mettre le tout en serre et d'attendre que ça sèche Musique J'ai laissé le tout sécher 24 heures on va passer à une nouvelle phase de ponçage en montant dans les grains au fur et à mesure et on commence avec un grain 80 Musique Il y a des espaces dans l'assemblage que je vais combler avec la pâte à bois du pauvre c'est à dire de la colle à bois et de la poussière qui vient de ma ponceuse que j'applique un peu partout où il y a des trous et des espaces à boucher Musique 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 Après avoir laissé cette pâte à bois faite maison sécher je vais tester un plateau pour la meuleuse pour les disques à poncer histoire d'accélérer un peu la phase de ponçage Musique Musique C'est un peu violent mais diablement efficace pour se débarrasser des grosses zones comme ici mais la poussière a tendance à s'entasser et à brûler légèrement le bois De toute façon on va revenir à notre phase de ponçage finale et éliminer toute cette vilaine trace Musique 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 J'en profite aussi pour couper le bas de mon tabouret à la bonne hauteur et virer aussi les dents superflues de la construction de mon plateau Musique Musique Pour finaliser la forme de mon tabouret je vais mettre un quart de rond sur l'extérieur du bois avec mon affleureuse Musique 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 Et un profil à 45 degrés sur le bas des pieds et l'intérieur de mon tabouret toujours à la fleureuse Musique 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 On continue le ponçage maintenant avec un grain 180 pour arriver sous peu à la finition Musique 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 Un léger ponçage à la main sur les parties difficiles à atteindre Et j'essuie le tout avec un chiffon propre avant de passer à la finition Je vais d'abord appliquer un primaire bouche-port qui va pénétrer en profondeur dans le bois Homogénéiser le support et le préparer pour le vernis Musique Comme d'habitude tous les matériaux et outils utilisés dans l'épisode se trouvent dans la description J'applique donc une couche de bouche-port au pinceau et le laisse sécher tranquillement Musique Musique Petit égrenage avec une éponge à poncer avec un grain 180 Essuyage du tabouret et ici je vais appliquer un vernis meubles polyuréthane incolore Le but de cette couche finale étant de protéger le tabouret des futurs abus que je risque de lui faire subir Musique Musique Et voilà après avoir laissé sécher le vernis une bonne journée Il est temps de le tester et c'est une réussite Il arrive à supporter mon poids mais surtout permet de réutiliser du contreplaqué qui aurait été jeté Mais surtout a un look super original et complètement stylé Moi en tout cas je l'adore mon nouveau tabouret Musique Bon alors qu'est ce que ça donne cette récup de contreplaqué Bah ça donne quelque chose de vraiment pas mal Je suis satisfait du résultat Il y a quelques petits éléments qu'il faudra que je modifie dans les prochaines versions La première est que même si j'ai taillé à 3 cm tous les morceaux de contreplaqué Les épaisseurs varient un tout petit peu C'est de la récupération Ils sont censés faire 18 mm d'épaisseur Ils font pas tous 18 mm d'épaisseur Il y a certains qui ont un petit peu de peinture D'autres qui en ont pas Ce qui fait qu'ils ont tous une épaisseur un tout petit peu variable Et ça a posé un problème lors de l'assemblage J'y suis allé vraiment bourrin J'ai dû y aller à coups de marteaux Avec des serre-joints pour réussir à faire rentrer les espèces de dents les unes dans les autres Ce qui a fait une petite craquelure sur le haut du tabouret Rien de dramatique La structure est vraiment super solide Cette structure justement ils appellent ça finger joint en anglais J'ai aucune idée de comment ça s'appelle en français C'est vraiment super solide Ça donne vraiment justement une surface de collage super important C'est super solide Puisque ça réussit à porter mes grosses fesses Et je trouve vraiment que la tronche de ce tabouret est vraiment cool Cet assemblage un peu difficile a fait qu'il y a eu des espaces qui sont formés lors de l'assemblage J'ai pas réussi à faire un assemblage parfait Ces petits espaces je les ai comblés avec ce que j'appelle bien sûr la pâte à bois du pauvre C'est à dire de la colle et de la poussière qui vient de ponçage Et cette technique marche très très bien La seule bémol c'est que j'avais utilisé de la poussière qui venait d'un ponçage sur du chêne Donc une espèce de pâte à bois très très foncée Et bien sûr comme vous avez pu le voir une tonne de ponçage Aussi bien pour égaliser un peu les plateaux à la ponceuse à bande Que pour finaliser un peu les surfaces en partant d'un grain 40, 80, 120 jusqu'à arriver à un grain 180 Pour la finition j'ai utilisé des nouveaux produits J'ai utilisé d'abord un bouche port pour préparer la surface Et ensuite un vernis Je pense que dans mes futures versions Je vais essayer de pousser un tout petit peu le contraste Justement des stris du contreplaqué Qui est un des intérêts de ce genre de construction En essayant peut-être une teinte ou un vernis Pas un color mais un vernis coloré Ça ce sera dans de futures expérimentations Voir exactement qu'est-ce que ça donne En tout cas je suis très très satisfait du résultat C'est pas parfait Mais au moins ça a permis de prouver le principe Que justement toutes ces chutes de contreplaqué Sont pas juste bonnes à faire Des espèces de repose plat en damas de contreplaqué Ou des trucs un peu pourris On peut faire des vrais meubles avec Je risque dans les prochaines semaines De vous flooder un peu avec ce genre de projet Parce que je trouve que le résultat est vraiment sympa Il y a un côté récup que j'aime beaucoup Et puis il y a un côté design Que je trouve vraiment super joli Voilà c'est à peu près tout pour cet épisode J'espère qu'il vous aura plu Qu'il vous aura donné envie Justement de récupérer des bouts de contreplaqué Et de faire plein de trucs avec Comme d'habitude tu as des questions des insultes Tu sais comment faire Tous les liens pour me joindre sont dans la description Tu peux bien sûr laisser un commentaire Et évidemment tu t'abonnes Un grand merci à nos gentils barbutipeurs Qui tous les mois nous envoient un peu d'argent Ce qui nous permet d'acheter un petit peu de matériel Comme ici je me suis acheté un seau de 2,5 litres De colle à bois Grâce à leur contribution Un grand grand merci à eux pour leur aide Voilà c'est tout pour cet épisode 318 Où j'ai transformé des chutes de contreplaqué Qui partaient la poubelle dans un tabouret J'espère que cet épisode vous aura plu En attendant le prochain Faites des trucs inspirez-vous Et que la barbitude soit avec vous D'avoir regardé cette vidéo !